Le permis probatoire Bonjour, nous allons parler du permis probatoire. Le permis probatoire, son système et son fonctionnement. Permis probatoire, comme son nom indique, c'est qu'il s'agit de faire ses preuves. De faire ses preuves quand on est un jeune conducteur. L'idée, la motivation pour avoir créé ce système, c'est la problématique des jeunes et du risque. Vous savez que c'est quand même la tranche 18-24 qui se tue le plus sur les routes. Comment faire pour maintenir un comportement, le rendre responsable ? Un des moyens, c'est la peur de la sanction, la peur de perdre son permis de conduire. Donc, tout conducteur qui passe un permis pour la première fois va se retrouver avec un permis à 6 points. Et cela va durer un an, deux ans, trois ans, si le conducteur a subi ce qu'on appelle le cursus traditionnel, une formation traditionnelle, puisqu'on verra que si la personne a passé la conduite accompagnée, à 15 ou à 16 ans, eh bien, ce sera réduit à deux ans. Dans le cadre, donc, de l'apprentissage anticipé de la conduite. Pourquoi ? Eh bien, parce que le conducteur qui est passé par le cursus de la conduite accompagnée a déjà conduit au moins pendant un an avant d'obtenir son permis de conduire. Donc, finalement, on va lui faire bénéficier de cette année d'expérience et lui réduire sa période probatoire à deux ans. Alors, le schéma que je viens de faire là, c'est en fait celui qui était le permis probatoire initial en 2004. C'est là qu'est créé le permis probatoire. Et on va décider que pendant trois ans, ou deux ans, donc, on l'a vu, eh bien, le jeune, ou le moins jeune, parce qu'on peut passer son permis plus tard, eh bien, ne pourra pas se permettre une infraction à 6 points. Puisque s'il perd 6 points, alors qu'il en a 6, et que son plafond est à 6, eh bien, 6 moins 6 égale 0, égale invalidation. Donc, il aura un permis invalidé. Et si jamais il se dit, oula, je viens de faire une alcoolémie à 6 points, ou un grand excès de vitesse inférieur ou égal à 50 km heure, et donc, oula, je vais vite aller faire un stage pour récupérer les points parce que je vais en perdre 6, c'est complètement inutile. C'est voué à l'échec. Pourquoi ? Eh bien, parce que, soit il est à 6, parce qu'ils n'ont pas été encore retirés, soit il a 0, parce qu'ils viennent d'être retirés. Et que dans tous les cas, même s'il le passe avant de les perdre, eh bien, comme il est à 6, il faut bien comprendre, il est à 6 points sur 6. Il est toujours à 6 sur 6. Il est toujours à 6 sur 6. Et c'est sorti de ces 3 ans qu'il sera sur un capital de 12. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 années-là, il n'a pas le droit à la perte de 6 points. Donc, ça, c'était le système de 2004. En 2008, on corrige un peu, pour la bonne et simple raison, non pas parce que les jeunes ont progressé, parce que malheureusement, les chiffres sont toujours à peu près les mêmes, et les jeunes ont progressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?